Parasha, elle est Korah. Alors quand il arrive Korah, il faut faire attention, il y a des étincelles. Parce que c'est, quand tu vois Vayikah, quelqu'un qui prend, il dit le Targum, il a pris, il s'est divisé. Quand quelqu'un, c'est un, par exemple, dans un couple pareil, quand quelqu'un il ne pense qu'à lui, il ne prend qu'à lui, il y a une dispute. Quand quelqu'un il pense à l'autre, même si l'autre il ne pense pas à lui, à la fin il ne pense qu'à lui. Parce qu'on devient un exemple, on est des influenceurs et des transmetteurs. Alors nous, Kachamim, ils disent que Korah, il a été, il s'est disputé avec Moshé Rabbeinu. Il avait, on va voir, il y a une grosse partie, il y avait Korah, Ben Itzar, Ben Keat, Ben Lévi, il y avait Datan Var Vighan avec Korah, et il y avait, Matayim Hamishim Ish, 250 personnes. C'est la parasha où Korah, il a dit à Moshé Rabbeinu, moi je veux être Kohen Gadol. Pourquoi il a choisi ce moment ? Pourquoi ça lui est monté dans la tête ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? On va essayer. D'abord, Rachid dit, il y a fait Nidreshet, parasha zo, il y a fait Nidreshet, Ben Midrash. Cette parasha, elle est bien expliquée, il y a fait Nidreshet, elle est bien expliquée dans le Midrash. Alors les commentaires, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dire, cette parasha elle est belle et cette parasha elle n'est pas belle. Depuis quand ? Quelqu'un qui dit cette parasha est belle et cette parasha elle n'est pas belle, il diminue la beauté de la Torah. Tu imagines, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara ? Si une convertie ou un convertie vient, elle dit, moi j'aime tout dans la Torah, sauf ça, ça, ça ne me plaît pas. Eh bien, on lui dit, recalé, on ne peut pas, même un juif normal, un juif, un juif normal, s'il dit, moi j'aime la Torah, mais ça, il s'appelle Mumar, on ne peut pas l'associer au Minyan. Tu ne peux pas dire ça c'est beau, ça c'est beau. Alors, le tas, il a posé cette question, comment Rashi, il a dit que parasha zo, il y a fait l'idracha ? Eh, il y a fait, quand il y a la discussion, il y a le feu. Alors le premier gadim, il a dit une chose très jolie. Il y a un passout que Don Michelet, qu'il faut l'apprendre, davar beito matov. C'est un passout qui veut dire, quand tu parles de quelque chose au moment voulu, c'est bien. Par exemple, si quelqu'un vient à Rosh Hashanah, il fait unidracha sur la Teshuvah, on comprend la relation entre la Teshuvah et Rosh Hashanah. Mais s'il vient à Rosh Hashanah, il nous fait unidracha sur Hanoukka, les Béniès, lui, les Hasmonaïm, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il dit, le premier gadim, que chaque fois que quelqu'un veut parler sur la Mahloquette, en vérité, toute l'année, c'est bien de parler. Pour ne pas se disputer. Pour ne pas se disputer, c'est bien de parler les dommages, et les dommages collatéraux, et les catastrophes qu'il peut y avoir à cause d'une Mahloquette. Entre un homme ou une femme, entre une personne avec ses enfants, entre avec ses copains, avec ses rabanimes, la Mahloquette, elle n'est pas bien du tout. Je vais vous donner un exemple. Il y avait, dans le livre Afrascata de Anya, il a amené Rabbi Baruch Rosenblum, qu'il y avait un Khazan, qu'on voulait le placer dans la ville. Mais ce Khazan, il était un peu, comment on dit, quelqu'un qui aime les disputes. Il cherche les punticos, en espagnol, les punticos, il cherche les virgules, les virgules, les punticos, comme il dit le Hida dans Cédra Choc, il cherche les virgules à chaque chose. Alors, il a écrit à un rave, Rabbi Youssef de Pouzna, qui était le hatan du Noda Abiyouda. Noda Abiyouda, Rabbi Esquiel Lando, qui était le grand rabbin de Prague en 1700 et quelques, qui a écrit des livres, alors là, fantastiques. Il a écrit, est-ce que c'est bien de prendre ce Khazan ? Il a écrit, ce Khazan, je le connais, il est d'Oresh, tout ce qui concerne, il a fait une allusion, une métaphore, mais nous on comprend. Il aime être d'Oresh, dans la Torah, être à Hazir, être à Gamal, Hazir c'est le cochon, Gamal c'est le chambon, ça veut dire, il aime chercher les mauvaises choses. Il a dit, et il a répondu cette phrase, déjà on comprend l'ampleur de ces paroles, de ce rave. Il a dit, il vaut mieux mettre une statue dans le Echal que de le prendre comme Shaléa Tzibour. Ce qui nous donne la valeur et la grandeur, qu'est-ce que c'est ? Il vaut mieux mettre une statue dans le Echal qu'il y a une Mahloquette. Mahloquette, ça détruit, ça tue, ça truque. Il y a le Khafet Chaim, son beau-fils, c'est-à-dire, il a eu deux femmes. Il y a la première femme, Eleni Fteret, il s'est marié avec une deuxième. Alors, il a eu un garçon. Une de ses filles, qui est restée vivante après la Seconde Guerre mondiale, parce que le mari voulait absolument habiter en Israël. Alors, il est venu, il lui a dit à son beau-père, le Khafet Chaim, papy, quel endroit tu me dis d'habiter en Israël ? C'est Khafet Chaim qui répond. Il lui a dit, écoute, tous les endroits, ils sont bien. En Israël, maintenant, comment on est ? Tous les endroits, ils sont bien. Mais, le mais, c'est quoi ? La suite. Il arrive à Jérusalem, il est reçu, attends, tu sais ce que ça veut dire le beau-fils de Khafet Chaim ? Il est reçu par la communauté orthodoxe, il lui donne une maison à cinq pièces dans le quartier religieux de Géoula. A Meach et Harim, en plein, en plein, dans l'iris de l'orthodoxie, on va dire. Il était content, ils sont venus. Deux semaines après, ils ne le voient plus. Ils ne le voient plus. Tu écoutes, Esther, ils ne le voient plus. Ils cherchent, ils demandent. Ils lui ont dit, il a déménagé, il habite maintenant, il est parti, il a trouvé une maison à Rehavia. Ça veut dire, au-dehors de la vieille ville. Les religieux cherchaient à habiter dans la vieille ville. Ils sont arrivés, ils l'ont dit, Arabe, on t'a mal reçu. On t'a... Il a dit, non, ils m'avaient plus que bien reçu. Il a dit, pourquoi tu es parti ? Il a dit, quand je suis parti voir mon beau-père, le Khafetz Chaim, Jalita, je lui ai dit, dans quelle partie d'Israël habite ? Il m'a dit, toutes les parties, ils sont bien, mais... Il lui a dit, mais quoi ? Il lui a dit, mais... Si tu es dans une synagogue, et ils se disputent pour n'importe quoi. Mais alors n'importe quoi, prends tes affaires et casse-toi. Il a dit, je vous ai vu, comment vous vous êtes disputés ? Qui c'est qui fait l'Aftara de Rosh Khodesh ? Moi, j'ai donné. Et mon beau-père, il m'a dit, donne-moi ta main. Tu sais que quand on parle, et on se donne la main, comme ça on se tape la main, c'est comme si on a fait 70 serments. Dès que tu tapes la main à quelqu'un, moi j'ai vu ça... Un star, un star. Moi j'ai vu ça, j'ai vu ça quand j'étais à Vars, j'ai amené mes enfants, il y avait le marché du bétail, des animaux. Des fois, tu vois le bon Dieu, il te fait regarder des choses, et ça te revient. Et je vois un acheteur avec un vendeur, des paysans français. Il décide le prix, après il lui dit, c'est bon, tape-la. C'est un serment. C'est 70 serments. Alors, donc, il faut faire attention, qu'est-ce que c'est ? Une mahloket, c'est très, très, très compliqué. Il vaut mieux mettre un... Qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu ? Entre un homme et une femme dans la paracha de Nassau, il vaut mieux, efface mon nom, efface mon nom. Le nom de Dieu, Yudke, Vavke, efface-le et fais la paix avec ta femme. Et fais la paix avec ta femme. Ne reste pas comme ça, surtout le vendredi. Avant Shabbat, le Satan y vient et il met le... Tu lui fais un listing comme si le Boeing, il va décoller. Ok, c'est très bien. Il faut faire le listing. Avant, sans crier. Et pourquoi le Satan y vient juste le vendredi ? Parce que les khakamimis disent que la paracha, elle est décidée le vendredi. La paracha de la semaine, elle est décidée le vendredi. Et quand tu te disputes, tu fais le feu. La paracha, elle s'en va. Tu vas avoir 60 clients et tu vas gagner 20 euros. Alors que si tu es calme, il vient un client et tu vas gagner tout son dentier, le haut et le bas. C'est comme ça, la vie. C'est comme ça. Il faut rester calme. Il faut rester calme. Moi, j'ai décidé... Et chaque fois que tu décides que tu vas rester calme, tu as l'épreuve qui vient de suite. Chaque fois que tu décides de monter, il faut qu'on te mette en épreuve. Moi, j'ai décidé... Enfin, j'ai décidé de rester calme, de ne même pas relever. Et juste avant Shabbat, j'ai pris la marmite à main nue. Voilà. C'était... J'ai crié de toute ma femme qui me parlait. J'avais envie de répondre et je me disais... C'était l'épreuve. Voilà, monsieur. Chaque fois que tu augmentes, il y a le satan qui vient mettre un bâton. Ah, tu veux avancer ? Tu crois qu'on va te laisser avancer comme ça ? Et quand tu passes le bon vendredi, ça donne quoi ? Ça veut dire que tu t'es bien préparé. La Shekhina, il est venu à la maison. Alors maintenant, dans le pereke, les enfants... Dans le pereke, de pereke à Vod, c'est écrit... Toute mahlokette qui est pour l'honneur de Dieu, elle va s'accomplir. Mais quelle mahlokette qui est pour l'honneur de Dieu ? C'est quoi qui va s'accomplir ? Hein ? C'est quoi qui s'accomplit ? Bonne question. Comme ça, il dit le Khidat, il pose la question. Comment une mahlokette, elle peut s'accomplir ? On va expliquer maintenant, on prend le Midrash. Toute mahlokette que tu fais pour Dieu, elle va s'accomplir. Et toute mahlokette qui n'est pas pour Dieu, elle ne s'accomplira pas. Alors, le pereke à Vod, il dit... C'est quoi la mahlokette qui est pour Dieu ? C'est mahlokette Shammai Ve'illel. C'est Shammai E'illel. Shammai Ve'illel, il faisait mahlokette. Alors, pour Hachim, mais tu as posé la question, c'est quoi ? Il a dit, le Khidat, aujourd'hui, nous faisons l'alakha comme Ve'illel. Mais quand il va venir Mashiach, on va faire l'alakha comme Ve'illel. Donc, chaque discussion entre toi et ton mari, pour le cas vôtre de Dieu, entre toi et ton rave, entre toi et tes élèves, qui est pour l'honneur de Dieu, à la fin, il va arriver une situation où toi, tu as raison, et lui aussi, il aura raison. C'est comme ça que le bon Dieu est fait. Tout le monde aura raison. Toute mahlokette qui est pour Dieu, à la fin, elle s'accomplit. Il n'y a rien à faire. Et toute mahlokette chez eux, chez eux, les Shammai, toute mahlokette qui n'est pas les Shammai, c'est quoi ? C'est Korach et sa communauté. Korach et Adato. Alors, Rabbi Yosef, qui a écrit le livre Oznaim la Torah, Oznaim la Torah, il pose une question. C'est quoi ? Quelle mahlokette chez eux, chez eux, les Shammai, tu me dis Korach avec, Korach avec sa communauté. Est-ce qu'on a vu une mahlokette qui n'est pas les Shammai ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Combien de mahlokettes il y a ? On a vu juste les parachutes qu'il y avait. Ils sont venus les rouspetteurs, les mythes onénimes. Ils ont rouspété à Moshé, on ne veut pas la manne. On veut voir la viande sur la table. On a eu les meragulim. Qu'est-ce que c'est les meragulim dans la paracha de la semaine ? Ils ont fait mahlokette. Partout c'est mahlokette. Mais pas les Shammai. Non, mais Korach, je parle. Korach, il y a écrit Ezeh ou mahlokette. Chez l'eau, les Shammai, c'est Korach. Mais tous les mahlokotes, ils ont les Shammai. Pourquoi tu n'as pris que Korach ? Voilà la question. Excuse-moi. J'aurais dû relever ça au début. Tu me dis, Korach, c'est Korach avec son Assemblée. Mais tous les mahlokotes, ils sont chez l'eau, les Shammai. C'est quoi, c'est toi ? Quand il y a une dispute qui n'est pas pour Dieu, eh bien, les Shammai, les mythes onénimes, les meragulim. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, ton sage, lui, il dit, il dit une chose fantastique. Il dit, c'est la seule, c'est la seule mahlokette que l'apparence était les Shammai. Comment ? Parce que Korach, il est venu avec le Tzitzit bleu. Toutes les mahlokotes, ils sont chez l'eau, les Shammai. Mais celle de Korach, alors que celle de Korach, il est venu avec Kihilo avec trois questions. Pourquoi une Mezousa, est-ce qu'on doit mettre une Mezousa dans une maison où c'est plein de Sefer Torah ? La maison, elle a quatre pièces, il y a 500 Sefer Torah. Il faut une Mezousa ? Comment ? Une Mezousa, alors qu'il y a 500 Sefer Torah ? Deuxième question. Pourquoi un Tzitzit qui a un seul fil bleu, l'habit à quatre coins, il est dispensé ? Et si tout le Tzitzit, il est bleu, est-ce qu'on a besoin de mettre des fils ? Ça veut dire, il y avait une autre question aussi, du Néga. Le Néga, c'est quelqu'un qui a une plaie de la Tzara'a de la Lep. Oui, si elle est petite blanche, elle a deux centimètres. Moins qu'un gris. Si elle a deux centimètres, le monsieur, il est amé. Et si tout le corps, il est blanc, il est à or. Alors, c'est quoi ça ? Donc, l'apparence, l'apparence, quand je vous parle comme ça, vous dites, c'est des bonnes questions. Donc, l'apparence était les Shem Shamaïs. Mais en vérité, le message intérieur était chez nous les Shem Shamaïs. Je vous explique. Alors, je vous explique, vous allez voir. Nos Hakamim, ils disent, juste à la fin de la parasha de Shilach Lekha, on parle de la parasha du Tzitzit. Alors, il est venu le Korah. Et sa femme, elle lui dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Elle a dit, voilà, j'ai appris le Tzitzit. Elle a dit, une minute, une minute. Dis-moi, le Tzitzit, tu as besoin d'un fil bleu. Et si tout le Tzitzit, il est bleu ? Elle lui a dit, ah, tu as raison. C'est quoi la profondeur de la question ? Si tout le monde, il n'avait pas écouté la parole de Dieu, on a besoin d'un fil bleu de Moshe Rabbeinu qui commande tout le Tzitzit. Mais non, tous on a écouté la voix de Dieu. Alors, ça veut dire qu'on est tous un Tzitzit bleu. On n'a pas besoin de fil. Ah, voilà, la question intérieure qui sont venues dire. La deuxième, c'est, dis-moi, si la maison, elle est vide, tu mets la Mezuzah. Mais si chacun, c'est un Sefer Torah, si la maison, elle a 500 Sefer Torah, est-ce qu'on a besoin de mettre une Mezuzah ? Ah, ça veut dire, tous on a écouté le nom de Dieu. Tous on a écouté les dix commandements. Tous on a vu les 613 bisbots. On a besoin de toi comme chef. Tous on doit être chef. Voilà la question, la question extérieure. Elle est le Shem Shamaim, mais en vérité, intérieure, c'est chez nous le Shem Shamaim. Toutes les disputes, dès le début, c'est chez nous le Shem Shamaim. Mais c'est là, dans l'apparence, il dit le Osnaim la Torah, alava shalom. Le Osnaim la Torah, il dit, à l'apparence, elle est le Shem Shamaim, mais en vérité, elle n'est pas le Shem Shamaim. Même c'est là, elle a chez nous le Shem Shamaim. C'est comme quelqu'un qui pose des questions détournées pour que l'autre y comprenne. C'est ce qu'il a fait, Korah. Korah, il voulait... Alors, le Passouk, le Passouk nous dit, la femme intelligente, elle a construit sa maison. C'est qui ? C'est la femme de On Ben Belet. Ils étaient 254 qui sont venus contre Monshera Beno. On Ben Belet, sa femme, elle lui a dit, « Dis-moi, est-ce que tu es intelligent ? » Dans tous les cas, tu ne seras pas ni Kohen Gadol, ni le chef. Kohen Gadol, tu n'es pas Kohen. Le chef, c'est Korah, le meneur. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle lui a donné à boire du vin. Il s'est saoulé. Il a dormi. Et elle, elle s'est mise. Elle, elle s'est mise à la porte. Elle a ouvert la porte et elle a découvert ses cheveux. Et un homme, il ne peut pas voir les cheveux d'une femme. Alors, elle, sa femme, elle l'a sauvée. La suite du passour, « Ve'yvelet be'yada te'harsena » Et la femme bête, la femme qui est bête, avec ses mains, elle casse sa maison. Ça veut dire que si le mari, il vient de la synagogue, il ne doit pas raconter ce qui se passe à la synagogue. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas la femme qu'il a. S'il vient, il dit, « Regarde ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a fait. » Et la femme, elle lui dit, « Ah bon ? » Eh bien, tu vas lui montrer qui on est, nous. Tu vas lui montrer, nous, notre famille, qui c'est ? Ça, c'est la femme de Korah. Elle a cassé son mari, elle l'a tué, elle est morte avec. Au contraire, la femme intelligente, elle dit, « Mais c'est rien, ça va passer. » Ils fument, ils ne fument pas le jour du Shabbat. Ils sont tous énervés. Ils disent, « Laisse passer, c'est pas grave. » Ça, c'est une femme intelligente. Ça, c'est « Chokhmat, Isha, Banta, Beta. » « On bel 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 bel, il a été sauvé. » Tandis, la femme de Korah, elle a entraîné. L'autre, il a cru, elle a dit, « L'habit entier bleu, mais toutes ces questions, c'est des questions fausses. » Parce que si on suit ce raisonnement de la femme de Korah, c'est archi faux. Regardez les marins, les marins ou les gens qui habitent au bord de l'eau. Ils voient du bleu. Oui ? Est-ce que pour autant ils sont religieux ? Ceux qui habitent au bord de l'eau, ils voyaient du bleu. Les pilotes de tout, les pilotes juifs de El Ali, ils sont religieux. Ils voyaient du bleu. Non, ils ne sont pas religieux. La Torah, elle a dit dans le Tzitzit, mets un fil bleu parmi les fils blancs. Quand tu as un fil bleu parmi les fils blancs, ça te réveille une question. Ah, bleu parmi blancs, le bleu, mais qui c'est qui habite ? Le bleu, il ressemble à la mer. La mer, il ressemble au ciel et le ciel, il ressemble au qui c'est à Kavod qui est bleu. Quand tu fais cet acheminement de réflexion, ça arrive à ce que tu changes quelque chose ou tu te rappelles. D'accord ? Tandis que quand tu prends tout entier le fil bleu, la Bible, il ne te réveille pas. La même chose, tu dis la Mezouza. Si la maison, elle est remplie de Sefer Torah, mais c'est un calcul faux. Dans le Sefer Torah, il y a écrit la paracha du guette, c'est-à-dire le divorce avec la femme. Oui, si quelqu'un, il prend le Sefer Torah, il lui donne une femme, il lui dit voilà ton guette, est-ce que ça marche ? Bien sûr que ça ne marche pas. Et pourtant, c'est écrit. Et la Mezouza, elle est écrite. Si quelqu'un, il prend le Sefer Torah entier, il est dispensé des téphilines. Bien sûr que non. Les quatre parachotes sont écrits dans la Torah, mais il faut les mettre dans des boîtiers. C'est des calculs faux qu'il a fait qu'il a fait Korah pour induire en erreur les gens qui étaient autour. Et il a attendu. Les Chachamimidites pourquoi il s'est révélé maintenant Korah ? Pourquoi il ne s'est pas révélé avant ? Les Chachamimidites qu'avant, les gens, ils aimaient beaucoup Moshe Rabenu. Si quelqu'un, il aurait parlé de Moshe Rabenu ou il aurait dit quelque chose sur Moshe Rabenu, les Juifs, ils l'auraient tué. Mais maintenant qu'ils ont vu, nous sommes dans les trois parachotes qui se suivent. Regardez. La Torah, elle a dit Akilah, Atahava, Ve'akavod, la jalousie, l'honneur, la jalousie, l'envie et l'honneur tue Mutsineta Adamina Olam. Il tue l'homme avant son heure. C'est quoi ? Alors, Akavod, c'est Korah. Korah, il voulait être à la place de Aaron. Korah. Après, nous avons, dans la paracha d'avant, la Kina, ils étaient jaloux, les explorateurs, ils ont dit on va nous enlever la place, ils vont la donner aux autres parce qu'ils ont entendu que Moshé allait mourir et qu'ils allaient rentrer et qu'ils allaient mettre un roi et le roi, c'est lui qui décide. Et la Tava, c'est dans la paracha de Be'alotra où les gens, ils ont eu envie, tu es avec moi ou pas ? Les gens, j'aime quand tu poses des bonnes questions. Quand les gens, ils ont eu envie de la viande et tout ça. Donc, nous avons Atava, Akina, Akavod, les trois, les parachutistes, ils se suivent. Maintenant, pourquoi Korah ? Il a attendu que pendant les Miragelim, ils sont morts, c'est-à-dire Moshé Rabbeinu n'a pas pu les sauver. D'habitude, Moshé Rabbeinu, il sauve les gens. Il y a une question qui se pose très, très grande. C'est comment ça se fait que dans le Vaudor, il a sauvé Moshé Rabbeinu et dans R.S. Israël, il n'a pas pu les sauver. Alors, la réponse, c'est que ici, dans R.S. Israël, ils ont pleuré pour rien. Ils ont pleuré pour rien. Dans le Hegel, ils ont associé Dieu avec quelqu'un. Ici, ils ont pleuré pour rien alors que Dieu leur a dit la terre, elle est bonne. La terre, elle est très bien. Vous avez, le Midrashit dit, Tchami, on doute la parole de Dieu. Écoute ça comme c'est important. « Je te mets dans une situation où tu vas te tromper. » Chaque fois que tu mets en doute les paroles de la Torah, le bon Dieu, il te fait descendre dans une situation. Les frères de Yosef, ils ont commencé à jalouser. Au lieu d'aller voir Yaakov, au lieu d'aller voir le papa et demander, ils ont créé une situation où Dieu leur a dit « Ah, c'est comme ça que vous faites au petit-fils de Yaakov, je vais vous mettre dans une situation où vous allez vous tromper. » Ici aussi, je vais vous mettre dans une situation où vous allez vous tromper. Parce que le Korah, nos hachamis me disent « Écoutez, ça c'est très important, c'est important de le dire avant de continuer, que des fois, on a une mauvaise vision. » Malgré qu'on a la vue, la vue, elle nous entraîne, la vue est trompeuse. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer. Les explorateurs, ils sont venus, ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Les gens, ils sont forts, les gens, tout est vrai. C'est moi qui a oublié une chose. Que Dieu, il a dit « Je serai là pour vous aider. » C'est écrit dans la paracha de Débarim, si vous sortez en guerre, malgré que les Goïm, ils sont nombreux, je serai là pour vous aider. Il n'y a qu'à voir Israël, elle a fait cinq guerres. Il y a un milliard d'Arabes. S'ils viennent avec des bâtons, ils nous tuent. Et Dieu, il nous a sauvés à chaque fois. Ça veut dire, malgré ce que tu vois, tu as vu les géants, tu as vu les gens qui ont été en train d'enterrer, alors que Dieu, il a fait exprès pour pas qu'ils vous voient. Tu comprends ? Pour pas qu'ils vous voient. Alors, Dieu, il a fait de sorte qu'ils étaient en train d'enterrer leurs morts et Iov est mort quand il mourait un tzadik. Il sortait tous leurs morts et il les enterrait avec le tzadik. C'est le tzadik qui va les amener à Olamaba. Et Dieu, il a choisi le moment où les explorateurs venaient. Donc, la vision de Dieu, elle était bien et eux, ils ont vu tout ça, ils ont traduit du mauvais côté. Ça m'est arrivé il y a deux semaines. Je suis parti marcher pour dire que je marche à la pointe rouge. OK. Au retour, j'ai vu, je ne sais pas combien, peut-être 250 des quartiers nord qui sont venus. Ils étaient là, je dis, mon Dieu, comment je vais faire pour retourner ? Je vois tout ça. Au retour, à pied. Je marchais pour marcher, pour faire du sport. Seul. Seul. Enfin, j'ai les écouteurs, je mets mes cours, je mets mes trucs. Voilà, d'accord. Au retour, déjà, regardez le bon Dieu, ils m'envoient la nouvelle. J'entends deux jeunes, oulala, il y a Bastan, ils sont en train de se tuer. De l'autre côté, les 250 étaient de l'autre côté, il y avait deux ou trois qui étaient en train de se disputer. Et moi, la route, j'ai tracé, ça veut dire, il les a occupés, le bon Dieu, pour que moi, je... Pour que moi, pour que moi, je... Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui se passait ? Ils se sont disputés, les jeunes, entre eux. Pour que moi, je ne passe pas au milieu d'eux. Et qu'est-ce qui se passait sur tous ces quartiers d'or là-bas ? Ils sont venus voir la mer et tout ça. Alors, regarde la même chose, le bon Dieu. Il a occupé R.S. Israël à entourer les morts. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux ? Eretz, Ochelet, Yosfea. Une terre qui mange ses habitants. Mais monsieur, j'ai fait exprès. Mais pourquoi ? Je n'ai pas compris pourquoi il a occupé... Parce que les explorateurs, ils étaient 13 personnes. Comment ils sont habillés, les explorateurs ? Habillés juifs. Donc, ils vont les remarquer. L'égoïme, ils vont remarquer. Ils vont leur dire qui vous êtes ? Vous êtes venus faire quoi ? Ah, vous êtes des espions. Ils vont les amener au poste. Tout ça, c'est fin. C'est fin. Le bon Dieu, il a tout fait. Et toi, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. La même chose au sujet de Korah. Korah, une minute pour vous montrer qu'on se trompe dans la façon de voir. Korah, il avait Ruach à Kodesh. Il était animé d'un esprit de Dieu. Il a vu que ses descendants, ses descendants, c'était des Léviim qui servaient dans le temple. Il a vu ses enfants au Béné-Korah. Béné-Korah, il a vu, lui, comme il n'a pas vu ses enfants, il a vu ses descendants. Alors, il a cru, ça sort de moi. Alors, il a dit, ce n'est pas normal ce qu'il a fait, mon cher Abbénoi. Écoutez bien, pour que vous soyez dans le bain. Après, je reviendrai chez vous. Il a dit, moi, j'ai quatre oncles. Amram, Itzar, Hebron, Veuziel. Quatre oncles. Amram, Itzar, Hebron, Veuziel. Amram, il a donné, mon cher Abbénoi, le dirigeant. Ok. Jusqu'ici, c'est bien. Qui devait prendre, qui devait être le chef de la tribu de Lévi? Moi, moi, je suis le fils de Itzar. Moi, je suis le deuxième. Pourquoi, mon cher Abbénoi, il a prié à Aaron? Ce n'est pas normal. C'est injuste. À qui il a donné? Au quatrième, qui s'appelait Ouziel. Il a donné à son fils, Elitzafan ben Ouziel. Elitzafan ben Ouziel, lui, il était le représentant de la tribu de Lévi. Alors, il a dit, il y a une injustice. Donc, deux choses. Il a vu qu'il avait qu'il allait être au Bétamigdash. Deuxièmement, il a vu une injustice devant ses yeux. Amra Nitzar, Hebron de Ouziel, il donne à Elitzafan, fils de Ouziel. Il y a une injustice. Alors que, il s'est trompé dans tous les cas. Pourquoi il s'est trompé dans tous les cas? La descendance qu'il a vue, ce n'était pas de lui, c'était de ses enfants. Ses enfants, ils allaient faire tes chouva. Et pourquoi ses enfants, ils ont fait tes chouva? C'est écrit dans le Yal Kuchimani. Ils étaient assis. Et le... Tu te rappelles que je l'ai dit? Hazza. Et voilà. Et Korach, il a dit, voilà, Moshe va venir, Moshe Rabbeinou, ne vous levez pas devant votre rave. Alors, ils ont dit, comment on fait? Si on se lève, on fait honte à notre papa. Si on fait k'avode à Moshe et on fait honte à notre papa. Si on ne se lève pas, on fait honte à Moshe et on fait k'avode à notre papa. Mais nous, c'est qui notre rave? C'est Moshe Rabbeinou. Eh bien, qu'en fassant à notre papa, Moshe Rabbeinou, il est plus fort. Ils ont eu cette pensée que, regardez ce que la pensée elle a fait, ils se sont levés. Ils se sont levés pour Moshe Rabbeinou. Il a dit, Dieu, vous n'avez fait k'avode à votre rave. Moi, je vais le récompenser. Quand la terre, elle a avalé toute la famille de Korach, il est sorti de Guéinam un rocher où il a suspendu les deux enfants de Korach. Tout le monde est mort sauf les deux enfants de Korach. Lui aussi, Korach, et nous, il est à tout. Sa vue a été faussée, malgré ce qu'il est en train de voir. Mais vous ne m'avez pas posé la question. Et pourquoi Moshe, il a donné, pourquoi Moshe, Rabbeinou, il a donné à être le chef à Elitiafan Ben-Angèle? Ce n'est pas lui qui a choisi. Mais pourquoi Moshe, il est passé du un au quatre? Ils étaient quatre frères. Oui. Non. Écoute bien. Amram, Itzhar, Hebron, Ben-Aziel. Amram, il a pris deux. Moshe et Aaron. Et Itzhar, pourquoi tu ne donnes pas le chef? Pourquoi moi, Korach, qui est le fils d'Izhar, tu ne me donnes pas le chef? Trois. Alors, tu veux passer au trois? Passe à Hebron. Non. Il passe direct au quatrième. Elitiafan Ben-Aziel. Qui c'est qui pose cette question? Le Yal Kuchimoni. Et il répond. Tu sais pourquoi il est passé au quatrième? Parce que Elitiafan Ben-Aziel, il a pris comme Rav Aaron. Il faisait la paix entre les couples comme Aaron. Ah! Tu suis Aaron? On a parlé de ça il y a trois semaines, si vous vous rappelez. On a dit que dans Yal Kuchimoni, dans le Midrash Rabbah, Vaikra Teth, on nous raconte une histoire que Yanaï, 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 pas le roi Yanaï, Rabbi Yanaï, Rabbi Yanaï, il a vu un homme habillé comme un rabbin dans le marché. Il lui a dit tu peux venir manger chez moi. C'est un honneur d'avoir quelqu'un, un tzadik qui vient boire un café, un tzadik qui vient chez toi comme là, tu fais honneur à la Torah. Alors, attends, il est venu, il s'est assis, il a mangé. au milieu du manger, Michel, il lui dit tu peux nous dire un petit dvartora sur la parasha. Il a dit non, je ne sais pas lire moi. Il lui a dit sur la Mishnah. Il lui a dit je ne sais pas lire. Il lui a dit sur la Gemara. Il lui a dit non. Il lui a dit alors tu sais faire Birkat Amazon. Il lui a dit non. Il lui a dit alors répète après moi. Un chien a mangé le manger de Yanaï. Rabbi Yanaï, il dit ça au monsieur. Et il lui fait dis-moi, j'étais passé au Betta Minrash et tu as dit aux élèves tu as dit la Torah c'est Dieu qui nous l'a donné et pas Yanaï moi. Alors, il lui a dit oui. Ça l'a un peu gêné à Rabbi Yanaï qu'il a mal parlé à cet invité. Il lui a dit dis-moi, qu'est-ce que tu fais de bien ? Il lui a dit moi je ne fais rien, moi je vois. Ce que j'écoute de mal je ne le répète pas à l'autre. Et j'essaye de faire la paix entre les gens. Il lui a dit oh là là merci que tu es venu manger chez moi. Donc voilà un monsieur qui ne connaît ni la Torah ni la Mishnah ni la Gmarah ni une Draja. C'est quoi la meilleure chose qu'il avait ? Il faisait la paix. Je vous ai raconté aussi une histoire qu'ils sont venus voir le Rabbi Shlomo Levinstein un monsieur il a dit il était mort cliniquement pendant une demi-heure. Et il a raconté qu'il est arrivé dans l'autre monde et il a dit au Beddine il a dit au tribunal célèbre je veux vivre. Il a dit tu veux vivre ? Oui je veux rester encore vivre. Il a dit pourquoi ? Quel argument tu peux nous donner ? Il a dit 40 ans je suis venu à la prière à l'heure. Ils se sont regardés ils ont dit c'est bien mais tu ne peux pas. Après il a dit mais 40 ans je suis venu au Shihou. il a dit c'est bien mais alors ils ont écouté une voix qui est arrivée il a dit moi je peux je peux chercher un argument valable. Quel argument ? Il a dit moi je suis le Rav il a reconnu son Rav qui est mort il y a 6 mois. Il a dit c'est un monsieur que quand dans la synagogue il y a une dispute il fait la paix. Vous savez dans la synagogue le Itzarara il vient et il nous partage. Tu as vu ce qu'il il a dit il s'est moqué il s'est moqué ne lui parle pas une semaine il ne faut pas il faut lui montrer qui tu es tu n'es pas une poubelle alors qu'il lui dit écoute les gens tu sais tu crois qu'il apprend c'est ce qu'il a dit il vient tous les jours il te voit tu le vois il faisait comme Ar il faisait la paix entre les gens alors le tribunal il a dit bon si tu fais la paix entre les gens on te fait reviver mais c'est tellement on finit la Amida avec le Shalom Dieu il a dit efface mon nom qu'est-ce qu'on dit le soir le soir le vendredi soir la paix la paix la paix elle doit prévaloir surtout qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'on dit dans Michelet c'est écrit les voix de la Torah ils sont agréables et ils amènent tous au Shalom ils étaient en Makhloquette mais leurs enfants ils se mariaient entre eux ils se mariaient entre eux ils ne disaient pas non non celui-là il est contre moi il ne faut pas s'approcher celui-là les enfants de Korah ils se sont levés devant Moshe malgré 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 des fois tu vois quelque chose tu as et tu as des convictions tu as des vecteurs voilà je cherchais tu as des vecteurs qui te poussent à la pensée que tu as et c'est faux regardez Yehuda qu'est-ce qu'il a dit Yehuda au début Yehuda il a dit à ses frères Sylvie il a dit à Youssef ah on a trouvé là on est esclave s'il a volé on est esclave comme on a dit le bon Dieu il veut nous reprendre comme esclave parce que on a vendu notre frère Yosef mais quand ils ont vu qu'est-ce qu'il a fait Yosef il a dit ah non 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 moi je garde Binyamin et vous non il a dit ah non donc ça c'est pas de Dieu ça ça c'est ça c'est de c'est le libre-arbitre d'un être humain il s'est approché et il a crié et ses poils d'ici ils sont sortis les poils de la poitrine de Yehuda ils tuaient les gens avec son cri ils cassaient les murs attention donc l'apparence elle était juste comment moi j'ai cru que c'était à cause du péché de Yosef maintenant il veut garder celui qui n'a pas volé et qui n'a pas assisté qui n'a pas assisté à la vente donc tu as tu as une photo ici que si nous on était là-bas on aurait fait comme Yehuda et pourtant quand il s'est approché de Yosef et il a dit à ses frères préparez-vous on va leur casser la figure il a dit Yosef je suis Yosef est-ce que papa est vivant comment il a dit est-ce que papa est vivant mais chaque fois dix fois Yehuda il lui a dit mon père a dit mon père a dit il lui a dit qu'est-ce que tu es en train de me dire que si je garde Binyamin ton père il va souffrir et moi Yosef quand tu m'as vendu et j'ai supplié chacun de vous j'ai embrassé les pieds de chacun de vous il dit le Midrash il s'est mis devant les pieds d'Ehuda et Oda ne me vends pas papa il va souffrir pardon pardon il s'est mis sur les pieds de Shimon ne me vends pas il a demandé pardon il a pleuré sur les pieds de chacun et tu m'as vendu et maintenant tu es en train de me faire tchmennique le cinéma papa il va souffrir c'est peut-être un pouce oui le pauvre chéri il est passé et alors qu'est-ce que c'est passé Yéhuda il est tombé lui et ses frères des fois des fois devant Dieu on va arriver après 120 ans on a des arguments vous comprenez le Shabbat on habite Paris le Shabbat il sort à 11h15 il faut faire arbitre et après arbitre on arrive il est minuit et le cours il est à 9h30 on n'arrive pas mais quand tu étais invité c'est là pour faire une partie de merguez une partie de charlotte ou deux belotes à la trois réveils tu as mis un dans la cuisine un dans la chambre ça veut dire les enfants on est enduit en erreur de ce qu'on voit prenons le roi Shaul 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 il a dit c'est moi le roi David pas question que lui soit roi alors qu'est-ce qu'il dit Arizal que Shaul c'est quoi le mot au nébreu Shaul c'est quoi Shaul en français non le mot Shaul c'est ça le mot qu'est-ce qu'il veut dire oui oui allez emprunter Shaul c'est emprunter ça veut dire quoi monsieur Dieu il t'a mis comme roi en attendant qu'il naisse David par intérim et lui il a cru qu'il était là pour toujours des fois on se laisse tromper parce qu'on voit alors c'est très difficile vas-y je t'écoute non non je disais que c'est tout Shabbat je faisais là-dessus là et je regarde les bougies Shabbat Shabbat d'accord mais c'est amour et je regarde il y avait la boîte de Tidaka avec un petit facette comme ça et il y avait au devoir deux bougies je vois quatre cinq comme ça tu vois et je dis c'est bizarre moi je vois ça mais en fait il n'y en a que deux voilà tu vois comment la vision elle peut tromper un avare un avare un avare sa femme elle lui a dit donne moi 200 euros pour aller faire les commissions il a mis 100 euros devant une glace non la vérité c'est juste un demi-cour parce qu'il est 10h30 mais la suite elle est encore plus fantastique ça veut dire quoi ça veut dire je ne veux pas croire ce qu'on voit il ne faut pas croire ce que tu vois tout ce que tu vois c'est faux tout ce que tu vois tu vois ce que tu vois tu vois je vais encore et là je vais vous donner l'exemple le plus fort qu'est-ce qui s'est passé que les juifs ils ont dit de faire le Hegel le satan il a eu la permission de montrer à tous les juifs Moshé Rabel Moshé est mort avec 4 anges qui le tenaient et qui pleure Moshé les morts dis-moi tu vois tu vois la tombe de Moshé avec 4 anges et bien voilà la vue les endures il faut savoir ne pas bouger de ce que la Torah elle a dit il ne faut pas bouger dès le miota la Torah elle t'a dit ça c'est qu'elle a prévu qu'il va avoir le satan qui peut faire des visions et des fausses visions et l'essentiel qu'il arrive à son but le Rav nous disait que le Etzarara il fera tout pour sortir quelqu'un d'un cours de Torah et quand il sortira le satan il vient dans l'oreille et il dit j'étais eu tout ça c'était du pipeau l'essentiel tu es sorti aïe 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 de Rabbi Chaim il a perdu sa mère il a perdu son père d'abord il a dit je peux aller faire le deuil il a dit moi je te conseille reste ici après l'usine de son père elle a fermé sa mère elle a dit on n'a pas de quoi manger il a dit je te conseille reste ici après quand il est devenu un grand il est devenu un grand et il allait être chez quelqu'un pour être un Rav il lui a dit avant de partir mon Rav Rabbi Chaim tu m'as formé je suis tout ce que j'ai toute ma façon de voir et tout c'est grâce à toi mais dis-moi quelle force tu as dit quelle force tu as eu de me dire de prendre le deuil ici pourquoi tu ne m'as pas laissé aller voir ma mère pourquoi quand l'usine de mon père a brûlé tu m'as dit de rester là il lui a dit écoute bien le satan il était prêt à brûler toute la ville de tes parents rien que tu sors de l'aïchir donc à nous les enfants que Dieu nous aide à voir bien que Dieu nous voit la bonne vision et qu'on reste toujours dans la Torah Amen et qu'on reste toujours dans la Torah Merci à mes tipeurs.